bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube haute fidélité saumur nous recevons aujourd'hui thomas salut thomas salut nicolas donc aujourd'hui il vient nous présenter les produits de la marque keff donc raconte nous un peu keff ça vient de quel pays c'est quoi l'origine alors keff marque anglaise qui a 60 ans cette année qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle raymond cook ingénieur acousticien et électronicien qui a énormément travaillé avant de fonder son entreprise keff sur les haut-parleurs et notamment les matériaux qui constitue les haut-parleurs c'était son premier travail il a notamment réalisé le cahier des charges d'une enceinte qui est devenue mythique plus tard qui s'appelle la ls 300k elle qui a été même produite par d'autres marques que keff qui était une enceinte au départ qui était destinée pour la bbc voilà et qui a connu un succès commercial énorme enceinte pour le grand public après lui ensuite il a fondé keff et depuis 60 ans il a créé nombre de modèles et de technologies qui ont été couronnés de succès commerciaux pour en arriver aujourd'hui à la gamme actuelle compagnie d'accord alors chez keff on a donc on va dire une partie enceinte actives que nous on connaît très très bien avec deux modèles c'est ça la lsx la ls50 c'est ça c'est quoi la différence entre les deux alors effectivement sur sur la partie des produits connectés la lsx qui était le premier produit connecté chez keff qui est une enceinte qui est sorti il ya quatre ans qui est une enceinte active qui embarque des technologies donc d'amplification de dsp etc avec des applications propriétaires qui permettent à la fois d'installer l'enceinte sur son réseau domestique et ensuite de streamer sa musique donc ça c'était vraiment le 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 saut dans l'inconnu pour keff au niveau des produits des produits connectés en embarquant une technologie qui était déjà connue en revanche qui était la technologie coaxel unique au niveau du speaker qui existait déjà sur sur un certain nombre d'enceintes passives donc c'est un c'est un seul haut parleur c'est un seul haut parleur mais dans lequel tu as un bas médium et un twitter qui reproduit une bande de fréquences extrêmement large ensuite on a une enceinte qui s'appelle ls50 wireless 2 2 parce qu'il a existé il ya quelques années une ls50 wireless donc ça c'est l'enceinte qui l'a remplacé et sur lequel keff a été beaucoup plus loin dans toutes les dimensions que ce soit au niveau du coffret au niveau de la rigidité au niveau des dsp au niveau des amplificateurs de puissance au niveau de l'unicu aussi puisque le haut parleur est plus gros et c'est une génération d'unicu supérieure par rapport à ce qu'il ya notamment dans les lsx on retrouve également une application mais cette fois ci c'est une application unique alors qu'on avait deux applications pour utiliser lsx dans lequel on va retrouver les systèmes et les plateformes de streaming coboz deezer spotify et les radios internet donc très facile à utiliser pour le consommateur on sait qu'aujourd'hui la la haute fidélité de qualité elle est de plus en plus accessible facilement pour le consommateur donc il faut que les marques agissent par rapport à ça et au niveau des produits et au niveau des applications qui vont avec et ce sont des enceintes également qui disposent d'un certain nombre de connectiques à l'arrière en plus du en plus du sans fil on peut brancher notamment sur ces produits là un téléviseur en hdmi yark où il ya une entrée optique une entrée numérique une sortie caisson si on trouve que au bout de quelques mois d'écoutes l'enceinte mériterait d'avoir un petit peu plus de gras on peut y adjoindre des caissons des caissons qui peuvent être branchés de manière filaire avec un cordon rca classique mais également avec un kit sans fil chez nous qui existe qui s'appelle kw1 et qui a une portée de plusieurs dizaines de mètres en champ libre pour ajouter un ou deux caissons donc après on branche toutes les options en fait sur une seule entre une seule enceinte c'est ça exactement avec l'enceinte maître qui va renvoyer à l'autre et les deux enceintes communiquent entre elles soit à l'aide d'un cordon ethernet soit sans cordon ethernet d'accord et là et l'enceinte principale est reliée au réseau de deux façons soit avec un câble ethernet soit en sans fil en wifi en fonction de la qualité du réseau dont vous disposez d'accord très bien donc après ils ont aussi une très grande gamme d'enceintes filaires alors explique nous un petit peu sur les gammes donc en fait les enceintes traditionnelles qui sont le métier de KEF donc aujourd'hui en enceintes dans ce qu'on appelle l'enceinte traditionnelle on va trouver trois gammes principales chez KEF la gamme Q avec des spécificités mais aussi avec des points communs notamment le haut parleur unique Q qu'on retrouve partout ensuite ce qui va changer c'est les caisses les systèmes internes les filtres etc donc la gamme Q où on va retrouver des produits notamment des enceintes de bibliothèque qui vont commencer aux alentours de 350 euros d'accord pour aller aux alentours de 1500 euros sur les plus grosses colonnes la Q 950 donc il y a combien de produits en tout l'oeil alors en comptant les voies centrales les bibliothèques les colonnes les enceintes atmos on va être sur une dizaine de produits dans la gamme catalogue très complet c'est très complet c'est une gamme très complète la gamme la plus accessible en enceintes passives mais on retrouve par contre une signature acoustique commune même quand on écoute des produits actifs d'accord du fait de l'utilisation de cette technologie maison qu'est l'unique ensuite on va passer sur la gamme R donc là où on va trouver des filtres plus complexes des enceintes de plus grande taille des finitions différentes aussi avec du bois véritable notamment ou là en même chose on va retrouver une enceinte de bibliothèque ça va commencer à autour de 1600 euros pour arriver à une colonne autour de 5000 euros donc là on a quatre enceintes plus les voies centrales à chaque fois plus les enceintes atmos voilà c'est vraiment complet on peut à la faire de la haute fidélité à la fois faire du multi canal et pour couronner cette gamme on a ce qu'on appelle la gamme référence donc là ce que KEF fait de mieux c'est pour ça que ça s'appelle référence c'est fait en Angleterre à Medstone au siège KEF je l'ai pas dit tout à l'heure voulant dire Kent Engineering and Foundry Kent c'est le comté où est Medstone où est installé l'entreprise c'est au sud au sud-est de Londres d'accord près à 80 km ok donc là il y a l'usine où c'est fabriqué vraiment pièce par pièce de manière extrêmement soigneuse et traditionnelle voilà et la même chose dans la gamme référence il y a un modèle qui s'appelle qui est la bibliothèque qui s'appelle référence 1 et ça va jusqu'à référence 5 pour les colonnes et il y a des voies centrales au nombre de deux des enceintes enfin voilà ce sont des gammes vraiment complètes et on peut à la fois faire de la haute fidélité et à la fois du home cinéma et ce qui vient couronner ces gammes parce que là on est dans des enceintes vraiment très traditionnelles ce sont trois modèles la bled et la bled 2 donc avec des formes là qui ne sont plus du tout traditionnelles et vraiment le vaisseau amiral de la marque et la muon où là on est autour de 200 000 euros la paire 200 000 euros la paire d'accord ok et du coup est-ce qu'on a une muo centrale des muo atmos non non là on est uniquement sur un produit développé par des designers pour 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 vraiment mettre en valeur le savoir-faire de la marque une marque à 60 ans qui a vraiment un vrai vrai savoir-faire acoustique c'est c'est le vaisseau amiral de la marque en parallèle de ça il existe aussi une très grosse gamme de haut-parleurs encastrés où là on va trouver beaucoup 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 de produits plus de 60 donc ça va du petit haut-parleur de 13 cm encastrable dans un plafond jusqu'au haut-parleur très très haut de gamme pour de la salle de cinéma qui est directement dérivé par exemple des enceintes références où là il ya des voies centrales des voies principales des caissons encastrés ou non c'est vraiment une gamme une gamme très complète et il existe également un produit qui est depuis très longtemps au catalogue mais qu'on garde parce qu'il a toujours du succès c'est ce qu'on appelle la gamme t ce sont des enceintes extra plates bon ça fait quatre centimètres de profondeur et quand on ne peut pas au niveau de la construction encastrer quelque chose on peut mettre ce produit là en saillie qui est vraiment très design et qui prend très très peu de place au mur si on devait parler de la signature sonore de la marque c'est quoi c'est quelque chose de très chaleureux de très dynamique c'est très simple dans quel cas on mettrait ça dans une écoute extrêmement précise mais à la fois dénuée d'agressivité très très douce mais extrêmement précise sur le sur le médium et l'aigu c'est vraiment la volonté de la marque d'offrir ce type de sonore c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand vous écoutez une LSX à 1200 euros et quand vous écoutez un produit de la gamme référence à plusieurs dizaines de milliers d'euros alors certes il y a beaucoup de différences on n'est pas là pour dire que c'est la même chose mais on retrouve vraiment quelque chose de commun au niveau du médium et l'aiguent des signatures tout à fait est ce que ce sont des enceintes difficiles à driver est ce que l'impédance le rendement c'est quelque chose où il ya certaines marques ont la réputation d'être très dur à driver d'autres qui sont très simples on est dans quelle catégorie ouais c'est c'est pas quelque chose qui est très difficile à driver en revanche ça demande à être tenu si on veut exploiter la totale capacité des enceintes à restituer de la puissance mais ça je dirais c'est valable sur beaucoup beaucoup de marques d'enceintes même sur la totalité des marques d'enceintes on voit beaucoup de gens qui nous posent la question lors de salons d'événements publics et même vous en magasin qui veulent driver une paire d'enceintes que ce soit une bibliothèque ou une colonne mais des fois même une bibliothèque qui veulent obtenir un certain niveau sonore assez fort généralement avec un ampli qui fait deux fois 30 watts et ils sont relativement déçus parce que ils montent le son ils montent le son l'ampli il n'est pas capable de délivrer plus de puissance qu'il a exactement et ça fonctionne pas donc nous on conseille souvent de ne pas de pas trop faire d'économies sur l'amplificateur non pas parce que les enceintes en ont vraiment besoin mais parce que souvent les clients sont déçus en diminuant la taille de l'amplificateur des fois et parce qu'ils sont on est souvent c'est vrai plus focale sur l'enceintes parce que c'est le dernier maillon de la chaîne c'est une chose qui se voit et c'est une erreur donc vous les magasins c'est vrai que les magasins spécialisés vous êtes là pour pour ça et c'est hyper important enfin on y fait souvent attention nous on a quand même pas mal d'ampli en magasin donc on fait voir aux clients ce que ça peut donner sur un petit ampli sur un ampli un peu plus gros sur un très gros c'est en fait le moteur de votre chaine efi donc l'ampli est très important désolé c'est pas toi qui qu'on les ampli mais bon c'est très important mais mais on le constate vraiment les gens quand ils en ont pris conscience là et pour le coup ils sont vraiment convaincus parce que l'enceinte est la même et avec des amplis des fois à quelques centaines d'euros d'écart tout à fait on reconnaît pas du tout l'enceinte quels sont les futurs produits est ce que tu peux nous donner deux trois petits secrets je peux pas donner de secret parce que 2020 2022 pardon on est déjà en 2022 c'est une année extrêmement importante pour keff c'est les 60 ans de la marque justement voilà donc il y a des produits qui sortent pour les 60 ans de la marque on ne peut pas en dire plus pour l'instant mais c'est des choses qui vont j'espère donner lieu à des événements notamment en région et sur paris et sur ce mur j'aimerais bien avec grand plaisir qu'on puisse faire quelque chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits qui vont sortir cette année keff c'est une marque qui investit énormément dans la recherche et le développement d'accord on a traversé enfin on n'a pas nous tout le monde a traversé deux années un peu compliqué les entreprises également c'était difficile et notamment au niveau des coûts parce que c'est une réalité personne ne savait trop où on allait aller les coûts la disponibilité des produits des composants des petits détachés très 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 difficile néanmoins c'est une marque qui n'a pas du tout stopper la recherche et le développement et ce qui permet aujourd'hui et ce qui va permettre cette année de proposer aux clients quatre nouveaux produits enfin soit des gammes soit des produits avancer en danse et on avance mais voilà quand on dit une paire d'enceintes c'est un produit ou c'est deux produits non c'est un produit d'accord mais quatre nouveaux à venir ça sera sûrement des enceintes je pense ouais il y a des chances il y a des chances on n'en saura pas plus ok bon ben merci beaucoup Thomas en tout cas pour toutes ces informations n'hésitez pas à liker à mettre des pouces à commenter si ça vous plaît de recevoir les fabricants et puis si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas vous nous les donner et on essaiera de vous les réaliser allez salut à bientôt